Procédons à la correction du QCM du chapitre 15 sur les lentilles minces convergentes, page 267. Dans la première partie sur les lentilles minces convergentes, dans la première question on nous demande quel schéma représente correctement les lentilles minces convergentes. La bonne réponse est la B. Dans la A, vous pouvez voir ici que F' n'est pas symétrique par rapport à F, et dans la C, le point O n'est pas au centre, à l'intersection entre la lentille et l'axe optique. Dans la question 2, la distance focale, c'est la distance entre le centre optique et le foyer image F'. Attention, ce n'est pas la distance entre les deux foyers, et surtout, l'erreur typique, ce n'est pas la distance entre le centre optique et le point image A'. En question 3, on vous demande une des règles de tracé des rayons lumineux, le rayon qui passe par le foyer objet F ressort de la lentille parallèle à l'axe optique. En 4, la construction graphique correcte de l'image A'B' est ? C'est la réponse A, car les deux rayons tracés respectent bien les règles, le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, et le rayon qui passe par le foyer objet ressort parallèle à l'axe optique. Ce qui ne va pas sur celui-là, c'est ce rayon-là qui pose problème, il devrait partir de B pour ressortir comme ceci, et donc celui-là, ça n'est pas bon, et pour celui-ci, les tracés des rayons sont bons, mais ce qui ne va pas, c'est qu'on a mis le point A' ici, qui serait l'image de B, or ça n'est pas le cas, ça devrait être B' ici et A' ici. Pour la 5, on nous demande la définition du grandissement, la bonne réponse, c'est la réponse B, qui correspond à la définition du cours. Dans la dernière, la C, on a un produit de distance, ça ne va pas du tout, et ici on a bien un rapport, mais ils ont mis A'B' sur AB, et donc ça ne correspondrait pas au facteur qui représente de combien de fois l'image est plus grande que l'objet. Enfin, pour la 6, la bonne réponse, c'est la réponse B, ça vient du théorème de Thalès, et je vous invite à retourner voir le petit point mat, page 265, ainsi que l'exemple du cadre côté mat, page 269. Dans la deuxième partie, on parle du fonctionnement de l'œil. Pour avoir une vision nette, l'image doit se former sur la rétine. L'iris, c'est seulement ce qui va s'ouvrir ou se fermer pour laisser rentrer plus ou moins de lumière, et le cristallin, c'est une partie transparente et qui peut se déformer pour adapter la vision, ce qu'on appelle l'accommodation. Pour la 8, la bonne légende du schéma qui modélise l'œil, c'est la dernière. Ça ne va pas pour les deux premières, car 1 ne correspond pas à l'écran. Pour la 9, quand l'œil accommode, la distance focale de l'œil varie. La distance entre le cristallin et la rétine ne varie pas, elle. C'est une distance qui est fixe. Donc la bonne réponse, il y a une deuxième bonne réponse, c'est celle-ci. Je vous explique. Si je dessine l'œil en superposition, on a ici la pupille qui est ouverte, avec l'iris, l'iris qui est ici, qui donne la couleur de vos yeux, le cristallin qui est là, et la forme de votre œil qui est comme ceci. La distance entre le cristallin et la rétine, c'est cette distance-là. Et donc si cette distance variait, ça voudrait dire que notre œil se déforme complètement en reculant ou en s'allongeant. Ce n'est pas le cas du tout. La seule déformation qui a lieu, ce sont deux petits muscles qui sont ici, les muscles ciliaires, et qui vont contracter, écraser le cristallin pour le rendre plus ou moins bombé. Donc en contractant, en appuyant sur le cristallin comme ceci, ce qui va se passer, c'est que le cristallin va se déformer, sera un peu plus bombé, et donc plus convergent. Ça, ça permet de répondre à la question 10. Quand l'œil accommode, c'est le cristallin qui se déforme. Et enfin, ce phénomène, qu'on appelle le phénomène d'accommodation, il permet à l'œil d'adapter ses caractéristiques aux différents objets observés, en fonction de s'ils sont proches ou pas, d'avoir une vision nette pour différentes positions d'un objet, et ça permet à l'œil de former une image sur la rétine. Puisque si je reprends, on voit nette quand l'image d'un objet se forme sur notre rétine. Si l'objet est proche de nous, eh bien, l'image va se former derrière l'œil, et l'œil, pour ça, eh bien, il rend le cristallin plus convergent, et donc il va adapter comme ça la convergence de l'œil de manière à toujours former l'image sur la rétine. Donc l'œil s'adapte aux caractéristiques des différents objets observés, et donc il a une vision nette pour différentes positions d'un objet. Pour ça, on va regarder juste la petite animation. Ou plutôt, je vous renvoie vers la deuxième vidéo de cours qui vous montre justement cette animation. Voilà donc pour la correction de ce QCM. Je vous invite maintenant à aller regarder les vidéos de correction d'exercice. Comme toujours, allez voir, lisez bien la partie méthode sur les bons réflexes. Regardez cet exercice résolu qui prend vraiment les éléments importants. Et donc sur les liens suivants, vous aurez les différentes corrections les exercices de ce chapitre. Merci. 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 Merci.